qui ne fonctionnent pas et c'est très grave. Merci, M. Ballas, pour une minute, s'il vous plaît. Oui, merci, Mme la Présidente. Il y a un débat que je ne comprends pas bien. On voudrait faire croire qu'en Europe du Nord, il n'y a pas de problème de précarité chez les jeunes ou d'accès au marché du travail, que dans le Sud, c'est le cas. Malheureusement, c'est une question de degrés, ce n'est pas une question de nature. La crise frappe évidemment au Sud de plein fouet et c'est extrêmement grave, mais on voit aussi dans les pays du Nord dont on dit qu'ils s'en sortent bien, une jeunesse qui n'est pas du tout dans la situation favorable qu'elle pouvait avoir il y a quelques années. Cela s'explique notamment par le fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont minoritaires et que structurellement, nous avons du mal à agir pour eux parce que beaucoup d'autres classes d'âge aujourd'hui résistent sur le fait de faire des efforts. De là, deux choses. La première, sur la garantie jeunesse, c'est qu'il faut voir ce qui est fait et il faut que la Commission soit sérieuse dans l'évaluation aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de dérive comme ça peut être constaté dans certains pays. Le deuxième élément ensuite, c'est qu'il faut que soient mobilisés les fonds dans tous les pays aujourd'hui, des 6 milliards aujourd'hui qui sont alloués. Et enfin, il faut à tout prix regarder ce que dit l'OIT sur les 21 milliards. Même si on n'arrive pas tout de suite à cette somme, on peut le comprendre. Il faut augmenter en charge assez rapidement. Bref, il faut qu'il y ait une stratégie cohérente et contrôlée rapide sur ce sujet. Merci, Mme Truman, pour une minute trente, s'il vous plaît. Merci, Mme la Présidente. En Irlande, nous avons introduit des changements structuraux, des institutions d'accueil des jeunes chargés.